Salut les amis, aujourd'hui je vous propose un let's play The Quarry en plusieurs parties. Le but du jeu est simple, j'ai des personnages et je dois les faire survivre. J'ai des décisions à prendre, j'ai aussi des actions très rapides à faire. Parfois je prends les bonnes décisions, parfois un peu moins, mais globalement on s'est bien amusé. C'est un jeu avec beaucoup de suspense, beaucoup d'action. Vous allez voir, vous allez vous régaler. J'espère que la vidéo vous plaira, n'hésitez pas à venir sur Twitch voir ce genre de choses en direct. Installez-vous, je laisse la voix off vous expliquer l'histoire du jeu. Bon visionnage. Lors d'un soir de pleine lune, un jeune couple, Max et Laura, se retrouvent perdus en voiture au milieu de nulle part. Évidemment, ils n'ont pas de réseau. Quand soudain, un obstacle non identifié l'effort s'a quitté la route. Oh wow ! Merde ! Oh non, mais j'ai encore cassé la voiture ! Peu de temps après, le shérif de la ville, un ami très étrange, vient les trouver et les aide à se remettre sur la route. Policier en sang, pas ouf l'ambiance. Bah ouais, ça me donne pas trop envie de lui dire la vérité quoi. Le couple explique alors qu'ils sont des moniteurs de colo qui se rendaient au camp de Hackett Square un jour avant le début de la colonie pour découvrir le camp. En apprenant ça, le shérif insiste pour qu'il se rende au motel plutôt qu'au camp pour la nuit. Le motel Harbinger, restez sur la route. Conseil, que le couple ne va évidemment pas suivre. Arrivé au camp, il ne trouve personne pour les accueillir et décide de faire le tour du propriétaire. Laura découvre l'entrée d'une cave où elle aperçoit quelqu'un par un trou. En descendant l'explorer la cave, elle trouve des restes cadavériques encore frais quand soudain, Max se fait attaquer. Alors qu'elle essaye de le sauver, le shérif arrive par derrière et plante une seringue dans le cou de Laura qui s'effondre. Deux mois plus tard, la colonie de Hackett Square prend fin et les moniteurs s'apprêtent à repartir chez eux. C'est là qu'on apprend à connaître les autres personnages de l'histoire dans une séquence un peu trop longue. Je vais donc vous les présenter plus rapidement. Commençons par Nicolas Furcilot, un jeune homme poli à la personnalité suiveuse qui a un faible pour Abigail Blic, le personnage le plus pipou du jeu. Introvertie et timide, c'est la meilleure amie de Emma Mountbank, une influenceuse confiante et déterminée qui a une amourette de vacances avec Jacob Cousteau, un grand gaillard à casquette arrogant et un peu idiot qui voudrait que Emma soit plus qu'une amourette. C'est aussi un ami d'enfance de Kathleen K, une forte tête rusée et taquine. Elle a un crush avec Ryan, qu'on verra juste après. Et c'est également une amie proche de Dylan Lenvy, un DJ décontracté et un peu sarcastique, qui a lui aussi un crush avec Ryan. Et pour finir, Ryan Herzaller, un solitaire curieux et calme. C'est le fils par substitution de Chris Hackett, le directeur du camp, et il a des intérêts amoureux envers Dylan et Kathleen. Tous les deux. Les présentations faites, retournons au jeu. Au moment où les personnages découvrent que le minivan pour partir est en panne, saboté par Jacob, ils souhaitent passer une nuit supplémentaire en compagnie de la belle Emma. Petit coquin. Allez, en route ! Y'a un mec qui est monté au poste de bord, mais clairement ça ne marchera pas. C'est quoi le problème ? Ah, bah je sais pas, mais je crois qu'il y a un problème avec le moteur, monsieur H. Ouais, je vois bien. Ah ! Vous savez, y'a un mec qui fait ça devant moi, je me dis y'a un problème. Ah ! Ouais. Tu es frérot ? Quoi ? Ouais, c'est vrai. T'as fait flippé, t'as fait flippé, j'ai la trappe. Hé, Ryan. J'ai au milieu, Robert. Viens ici, une seconde. Viens, mais je ferme la porte. Assure-toi que tout le monde reste à l'intérieur du chalet cette nuit. Ferme les portes. Ah, le tali, il est parti en deux deux. Personne ne sort. Personne. Compris ? Tapiche. Je reviens demain à la première heure et vous pourrez prendre la route. Mais par pitié, restez tous à l'intérieur. Ferme les portes. Et par pitié, ne faites pas de bruit. Un dernier feu de camp magistral avant la fin. Nick et Abby, vous allez chercher du bois. Emma et moi, on va aller à l'épicerie pour faire des courses. Et Dylan, toi tu... Des courses, t'as compris, t'as compris. Je ne sais pas, trouver un moyen de recharger nos portables. Allez, on y va ! Eh ben, on en est là. Coincés dans les contrées sauvages d'Amérique à devoir lutter pour survivre. Je vais y arriver. Une seconde. J'enfonce la porte. Wow ! Et voilà. Je me demande ce que c'est. Une porte, hein ! C'est une porte. Fermée. Ouais, une porte fermée, exactement. Moi, je vais enfoncer la porte, hein, vous savez. J'ai vu mon coup de pied de tout à l'heure, je pense que ça repasse. Sa mère, la porte ! Sa mère, la porte. En vrai, Emma, influenceuse, mais ça met des sacrés coups de sabbat, hein. Ouais ! Ha ! Ces trésors. Ouh là là, six pastèques, hein. Il va pas nous tuer si on pille son stock ? Quoi ? Feur. Non. Mortel. Mortel. Alors ça, ça fait 15 ans que j'ai pas entendu cette expression. Mission accomplie. Mortel ! Je veux jeter un oeil. Énerver. Ouais, vas-y. Voilà, on fait ça, on essaye de trouver des vivres pour la fête, tout en se faisant sniper par l'extérieur de deux méchants personnes avec du sang sur le visage. Normal, quoi. Cool ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Un fusil. Oh, cool ! Oh, une arme à feu ! Cool ! America the Great ! Oh, oh, stop ! Non. Oh, sérieux ? Des peanuts butter butter pops ? Oh non. C'est quoi les peanuts butter pops ? C'est quoi les butter pops ? Non. Mais quoi ? Feur. Pop, pop, peanuts butter butter pops ! Pop, pop, ça fond dans la bouche ! Pop ! A chaque fois qu'on en mangeait, les chips avaient été datés de deux ans, ça se sent. J'ai vu une belle prouette quelque part devant. Y'a plus qu'à foutre tout le butin dedans. Euh, t'as dit quoi là ? Une prouette ? Euh, pfff, ok. Euh, c'est comme, euh, une sorte de caisse sur roue, tu fous... Une brouette ? Tu fous des trucs dedans et tu fais rouler. Oh, il est complètement ravagé, lui ! Génial ! Le sanctuaire sacré. C'est juste un bureau. C'est ici que la magie opère. Ah oui, parce qu'ils ont pour mission de recharger les téléphones, c'est difficile. Il a vraiment été dégénéré, l'autre. Ok. Dylan. Il me fait flipper. Oh là 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 là. On peut pas revoir le jeu ? Ouais, c'est délopeur. Des enquêtes sur des histoires étranges, ils essaient de tirer le vrai du faux et... Dylan paraît sympa. Il parle de phénomènes... Bah, paranormaux. Parano ? Pigé ? Parano ? Hein, t'as mangé un clown ? C'est hyper marrant, c'est que là on arrive à un niveau d'humour qui n'y frôle lentement. Blanc dans son enfreur de pêcher ? Kaley et Caleb a quête. Ils sont chelous, non ? Dis-toi qu'ils sont chelous. Le giga contre son camp là. Hé, salut ! C'est quoi ça ? Est-ce que c'est une trappe ? C'est une trappe ! Ouvrez ! Vas-y, moi je descends. R.F. Trappe, 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 trappe. Il va mourir. C'est-à-dire qu'il va mourir. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh mon dieu, Ryan, tu vas jamais me croire ! Quoi, quoi, quoi ? Il y a... Que dalle. Oh, c'est... Par contre, c'est carrément flippant ici. Et il y a une odeur hyper bizarre. Donc, euh... Ouais, ok, je vais remonter. Laura Kearney et Max... Ah bah tiens, en parlant du loup. Ah ouais, c'est les deux qui sont jamais venus. Ouais, c'est à cause de ces deux bouffons qu'on s'est tapé des heures sup tout l'été. Ils sont morts. C'est ça le problème. Ah non, on ne recommence pas. C'est vrai que Ryan ne parle jamais. Il n'y a que Dylan qui parle, qui parle, qui parle. On n'en peut plus de toi, Dylan. Les ours n'approchent pas parce que Chris est armé, évidemment. Les ours ont une très bonne mémoire. Et si on a besoin ? Non mais sérieux, moi je veux le fusil. Tout le monde s'arme là. Et si on fait la fête ce soir en pleine forêt et qu'on se retrouve dans une situation... Exactement, on sait jamais. Ici, on est américain. Ouais, mais ça peut arriver. Regarde, l'été est fini et la saison de la chasse vient de commencer. Ouais, c'est vrai. Et si, ok, je suis sérieux, je déconne pas. Et si le menu de ce soir, c'était nous ? Non mais... Alors dans ce cas, il faudrait qu'on puisse... Il a déjà joué au jeu, lui, il triche. Exactement, c'est pour ça qu'il nous faut le fusil pour nous défendre. Ouais, c'est hors de question. Eh mon pote, passe-moi les clés. Donc en fait, tu veux que je te laisse tripoter les affaires de Chris ? Oh, mais ça devient... C'est un peu poussiéreux, hein ? Ris, hein. Eh, est-ce que c'est pas le rêve de tout le monde, ça ? Sur les écrans, là, c'est le camp. Moi, dans mon placard, j'ai ça aussi, hein. Tu crois que monsieur H nous espionne ? Non, la plupart des caméras sont orientées vers l'extérieur, donc c'est pas pour voir les gamins, à moins qu'ils s'inventurent dans les bois, tu vois, en fait. C'est seulement des caméras de chasse. C'est pas faux. En vrai, il a raison, Dylan, qu'est-ce que ça fout, là, ça ? Oh, ils ont un chour, le SM7B, ils ont exactement le même truc que moi. Il y a quelqu'un, là ? Ce n'est sûrement rien. Ça fait six fois qu'ils le disent, il se passe des dingueries. Il y a un monsieur sur la caméra, comment tu n'as pas vu ? Wow, les téléphones sont si bien faits. Ça, c'est du Google Pixel, où je ne m'y connais pas. On va jouer la guitare. Zwang ! C'est bien, hein ? Bah, super. C'est tout ce qui me manquait dans ma vie, en fait. Bon, on va aller à la fête, hein. Eh, c'est bon, ça ? Ok, cool, on sort. Bosse ça, abosse ça. Assez, vassez, moi, Marta. On va où ? Chez Diglade ou Rocky Road ? Euh, bah, on va aller à Rocky Road, parce qu'on est des fifous. Bon, oui, ils sont en plein flirt, hein, je n'ai pas vomito. Donc là, c'est le calme avant la tempête, dans The Quarry. Ah, il faut que je me balade. Allez me balader aux Champs-Elysées. Là, 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 là. C'est sombre, hein ? Je ne sais pas, ils vont se balader dans des endroits un peu sombres, quand même. Je vais à droite ou à gauche ? Toujours à gauche. Elle est même d'accord avec moi. Oh, le pendu. Sympa. Ah, bah, nice. Je vais juste me faire ban de Twitch. Qu'est-ce qui nous attend, les amis ? Genre, après la mort, tu plombes l'ambiance. Super, je voulais dire, notre avenir. Oh là là. Ouais. Qu'est-ce qu'ils sont ? Nyan-nyan. Je m'en fous. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve la scène d'une longueur. Ça va être mon côté non romantique. On veut du sang ? Bah, ouais. Vas-y, dessine-moi, en vrai. Dessine-moi un mouton. Hé, dessine-moi. Oh, pardon, j'essaie juste de capturer ça. Oh, ratio. Pardon. C'était débile. Abby essaie de se concentrer. Je vais j'espire ça. Prends ton temps. Prends ton temps, mais on a quand même pas que ça à faire, quoi. Oui, vraiment, cette scène qui dure 6 heures. Simulateur d'enlustre. Oh. Il est tout petit. Sauver Abby. Oh, la, 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 la. Non, mais ça va. Ce n'est pas non plus un animal féroce. C'est un sanglier. Oh, non. Oh, pas de bave. Oh. J'ai fail ou pas, là ? Sanglier, pas dangereux, sûr de toi. Tu n'as jamais rencontré de sanglier sauvage. Non. Cette chose a failli me tuer. Allez, je tue leur couple en direct live. Cette chose a failli me tuer. Putain, c'est malaise, sûr de malaise. L'envoie là, sûr de moi, à un moment. Le rencard était... Bah, pourquoi elle sourit ? Le rencard était désastreux. J'espère qu'elle a fait un beau dessin. Je récupère enfin mon portable et je ne peux rien faire avec. Elle est en Bretagne. Il n'y a pas de réseau. Vous vous prendrez une photo de quoi, vous, là ? Moi, je suis trop nulle, moi, ça. Mais c'est trop moche. Comme ça. Quoi de neuf par ici ? Est-ce que tout est prêt ? J'ai vu la lumière dans la cabane. Ah bon ? J'ai peut-être raté quelque chose. Allez, Ryan, bouge ton petit cul. Ouais, t'as bien entendu. Wow. Livraison spéciale. Mais non, arrête. Ça va recommencer au secours. Répérez-vous. Toi et moi, un duel à l'ancienne. Premier prix, les peanut butter butter pops. Pour toi tout seul. Wow. Je ne veux pas passer à côté de ça. En fait, tu ne les veux pas vraiment. Mais des vrais peanut butter pops, ça se partage. Ça ne se mange pas seul. Il n'y a que moi pour m'enfiler un paquet de maïs barbecue tout seul. Tu ne toucheras pas d'armes le temps que tu te comporteras comme un. Tu peux être l'arbitre. Il nous faut un juge impartial. Super méchant. Oui. Oui, madame. Allez, je vais tirer. Blanc, flop petit flop. Évidemment. Jips. Bon alors là, tu ne me connais pas moi. Je suis monstrueuse au FPS. J'ai touché ? Pourquoi elle n'a pas explosé ? J'ai tiré dans une pastèque dedans. Elle n'explose pas, mon cul. Je touche là. Eh merci, mon sang. Bah non. Je suis silver 1 sur Valo. One tap. Mais là, on est en train de faire du gaspillage alimentaire. Par contre, je ne m'inscris pas dans ces valeurs. Oh, je croyais que tu étais un super tireur. Ouais, avec un vrai fusil. Eh mec, fais attention là. Il est malade, lui. Tu vas finir par tuer quelqu'un. Est-ce qu'on ne se ferait pas une petite chanson des Butter Pops ? Ouh, t'entends, Jacob ? Hein ? Hein ? Pop, pop, peanut butter, Butter Pops. Ok, c'est bon. J'ai compris. Ça va, c'était rapide. Ok, guys. C'est la fête. 20h15. Début de soirée. Ah bah, ça a l'air d'être une grosse ambiance. En tout cas, c'est cool. Nouvelle idée. Petit jeu. Jeu de la pièce ? Euh... Pourquoi pas le plus grand jeu des petits secrets et mensonges, action ou vérité, mais à la Dylan. Donc genre, on peut demander d'embrasser. Oh non. Si on choisit action, oui. Du moment que... Surtout pas ! Les deux sont d'accord, bien sûr. Ah oui. Consente-moi quand même. Abigail. Vérité. Tu veux pas prendre de risques, hein ? Que non. Est-ce qu'ils vont... Ça va dégénérer dans un truc ? As-tu déjà couché avec quelqu'un ? Oh, euh... Ça va, le gars, il demande pas des choses trop personnelles, genre. Action ou vérité ? Action, hein ? Moi, je suis une femme d'action. Demande ce que tu veux. Et je te demande d'embrasser au choix Kathleen ou Dylan. Waouh. Et donc, j'ai pas le droit d'embrasser les deux. Oh ! Mais non. Qu'est-ce que je choisis, moi ? En fait, je sais pas, parce que Dylan, c'est un petit con. Mais on a vu dans les scènes d'avant qu'ils avaient une petite bromance pas très bro, quoi. Je vais aller dans le sens de la narration et je vais essayer de faire en sorte que Dylan devienne quelqu'un de bien, parce que j'ai l'impression qu'il s'adoucit au contact de Ryan. Alors que Kathleen, elle a un bon fond, déjà, de base. Oh, le crin, il sait cette moche ! Waouh ! On en a 18, un peu. On peut faire plaisir. Il me fait peur ! Peut-être de prédateur, là ? Elle a l'ulti si tu m'ont fini de mal parler d'elle. Emma, action. Oh. Emma, tu vas embrasser... Non mais s'il vous plaît, un peu de créativité, quand même. Jacob. Ouh. Nick. Embrasse ou vérité ? Dans ce cas, ce sera Nick. Non mais il faut que Nick soit d'accord, hein ? C'est sérieuse ? On avait dit Nick dans les règles. Bon, il est d'accord, je crois. Merci, Nick. Merci, elle lui dit carrément. Merci d'avoir mis tout le monde mal à l'aise. Oh là 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 ! Ne faites pas ça dans la vraie vie ! Oh, le cringe ! C'est ma copine, connard. Ça va. C'est pas moi qui ai fait ça, hein ? Bogard ! Bon, j'imagine que je devrais le rattraper. Et toi, tu devrais rattraper Abby. Je sais pas si vous êtes comme ça, vous, hein. Il y a des gens dans la vie, ils aiment bien se foutre dans des situations nazes. Ils ont cassé la soirée ! On s'amusait trop ! Oh, les méchants ! On en est où, là, de la fête ? Ah, génial, je suis où, là ? Non, mais qui fait ça ? La fête a duré de 6 minutes. Oh non, mais c'est moi qui ai la responsabilité ! J'ai pas un bon sens de l'orientation, moi ! Elle, c'est Abigail. C'est un peu la normie du groupe, quoi. C'est celle qui a pas un caractère de merde. C'est-à-dire que tout le monde dans la série a un caractère de merde, sauf elle. J'ai vu la lumière ! Vous voyez son sac, là ? Il y a autant de place dans sa poche arrière de jean que dans son sac. Et qu'est-ce qu'elle fout toute seule, là ? Elle va crever ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a un dogo ? T'es parti, bah jure. Pas ouf de flirter avec elle et de faire des bisous à Emma. Moi, je pense qu'elle devrait lui dire les choses. Merci. T'as cru que j'allais les laisser s'embrasser alors qu'il vient de faire n'importe quoi ? C'est mort. Ouais, mais ils vont pas se faire des bisous alors qu'il a fait n'importe quoi. Non. Non, 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 my watch. On se fait désirer, là ! Qui est-ce qui écrit les lignes pour ces deux-là ? À chaque fois qu'ils interviennent dans une scène, cette scène dure 600 ans. Il y a un moment, il faut commencer à... Allez ! Bon, là, ça devient bizarre. Je sens qu'on va se faire crunch. Je sens qu'il est en train de le bouffer, là ! Ils mourront à deux, je m'en fous ! Mon dieu ! Il y a un peu de bisous ! Oh, les réflexes de zanzin. Je me cache parce qu'il y a le mec avec son fusil et près de moi. C'est la pire décidée. Non, mais il y a le mec qui me protège, qui est pas loin. Oh ! C'est bon, je t'assauve ! T'inquiète, I got your back ! T'es un peu à l'arbre. Putain, c'est pas une bonne décision. Le mec, c'est un être non-humain, bien sûr qu'il peut monter à... L'arbre ! Né ! Né ! C'est une très mauvaise idée de monter à l'arbre. Oh ! Allez ! Ah oui, bah oui, bah oui, évidemment qu'il monte à l'arbre, le mec. Oh là là ! Il est où le mec avec son fusil ? Non mais, enfin, qui marche à cette vitesse-là quand on se fait poursuivre par un zombie ? Non, là, il faut courir. Elle va être sauvée. On touche votre souffle. Bon, bah le jeu a commencé, je crois. Moi, moi. Il est nul, on ricochet. Elle joue trop de ses charmes ! Pourquoi tu veux des serviettes ? Et devine quoi ? Non ! Mon sens de l'injustice est titillé par ce qui se passe. Oh ! Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Il ne rémente pas ! Wow ! Je n'ai pas vu qu'il était la poêle ! Laissé sécher. Ou alors, se secouer comme des chiens. Oh ! C'est quoi ? Ah oui ! Les termes ! Non, on a sauté dans le calabre ! De faire comme s'il ne s'était rien passé. Oh ! Ça m'a fait peur ! Qui a houché ? Elle attaque ! Où tu vas ? Oh ! Allez, salut Emma ! Goodbye ! T'es morte ! Je vais aider Abby. Fuck Emma. Bouge pas d'ici ! Je vais aller voir ce qui se passe ! On continue de jouer ? Non, quoi ? Ok, Dylan. Action ou... Ah voilà, merci ! Heureusement que Abby est en train de mourir pour interrompre ce moment cringe ! Oh mon dieu ! Abby ! A l'aide ! Pitié ! Nick ! Aidez-le ! Il va s'en occuper, il est trop fort Ryan ! Ok. Je m'en occupe. Fonce, fonce, fonce ! Zoom, 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 zoom ! Ah ! Je me suis le vieux, je m'envoie ! Je suis pressée mais pas trop quand même ! Pas trop pressée de mourir ! J'aime bien Ryan, c'est le seul qui est sympa ! S'il mourrait ça... M'emmerderait ! Non ! Pardon Ryan, je me suis trompée de touche ! Allez ! Un raccourci mon gars ! Non ! Oh non, si j'avais su que c'était ça ! Ça y est, je connais le QT... QTO ? C'était eux ? C'est pas sûr Nick hein ! Y'a pas l'air au max ! Allez, je te ramène au feu de camp ! Mer ! Oh mais qu'est-ce qu'il fout lui ! Il pouvait pas aller avec les autres ! Ah bébé, allez ! Le pendu ! Il faut que je lâche prise ! Mais comment il... Comment il s'est fait avoir ? Je suis trop nulle à ça ! Allez, allez, allez ! On vit tous les deux ! Ou aussi le chat, t'appuies sur www ! Je vais mourir ! Mais au moins j'ai réussi à attraper mes pieds ! Mais c'est gentil ! Enfin... Je vais pas être menaçant avec un mec qui est dans cette situation là ! Je vais supplier moi ! Mauvier ! Laisse-moi descendre ! Voilà ! Pourquoi j'ai dit ça l'enfoiré, t'es un malade ou quoi ? Il est con ? Non ? Ne me tue pas ! Chut ! Chut ! Chut ! C'est pas bon, je sais ! Mais c'est pourtant bien ! Ah ! C'est pour ça qu'ils se mettent du sang partout ! C'est vrai que c'est un peu bizarre la situation ! Tu te vas trempé dans les bois ! Il y a un mec, tu te fais choper par un piège, il te fait descendre, il te met du sang sur la tronche ! Non mais là les gars, il faut faire quelque chose ! Il faut le nettoyer, un garrot... Je sais pas, les premiers soins, quelque chose ! C'est pas le moment de discuter ! Non ! Merde ! Regarde ça, regarde ça ! Ce truc noir là, c'est infecté et ça se propage, ça craint, ça craint de ouf mec, ça craint ! Ça fait mal, putain ! Mais fais pas genre, dans ton état là, tu... Il faut qu'on ampute ! Tu sens plus rien ! Quoi ? On devrait couper avant que l'infection se propage ! Mise-en, lui ! Attends mais le mec, t'es aucun truc de premier secours mais il veut l'amputer ! Donc là, on est dans une situation de crise ! Je peux soit être frustrée, soit être méprisante ! Attends, non 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 ! Tire pas ! Tire pas ! Voilà, je voulais pas tirer sur mon copain ! Je suis là pour vous sauver ! Quoi ? Tu sauves personne hein, tu viens d'être sauvée ! Mais qu'est-ce qui est fou elle ? 12500 ? Je suis actuellement sur une petite île bizarre, toute seule, sans rien à faire d'autre que vous la faire visiter. Alors, il y a une petite cabane dans ces arbres, je vais aller voir si je peux pas vous faire un chouette chouette panoramique de là-haut. À la cabane, chers explorateurs ! À la cabane ! Hop là ! Hop là ! Oui, j'avoue qu'elle fait des vlogs à poil en tout, hein ! Alors à ce propos ! Ça le faisait pas du tout ! Le mime qui ne marche pas parce que c'est cadré là ! Bizarre ! Ah non, vraiment pas, Amnick est en train de mourir ! Mais tranquille, continue à aller te balader à poil sur une île déserte alors que tout le monde autour crie. Je pense que c'est pas mal. C'est juste une cabane complètement moisi et particulièrement branlante. Oh ! Elle a dit le B word. Mais ça, ça me dit rien du tout. Vous avez entendu ? Oui. Je crois qu'on a une décision à prendre. Est-ce qu'on fouille dans les affaires de quelqu'un ? Ou est-ce qu'on ouvre la trappe qui fait peur et on meurt d'une mort horrible et douloureuse ? Il n'y a clairement pas de bonne solution. Il y en a quand même une un peu plus safe. Je la tue ? Vous savez quoi ? Si on perd Emma, c'est pas si grave. Adieu monde cruel. Le rideau va tomber sur ma vie. Il est trop tard pour le rappel. Merde ! Elle est vraiment morte ! Non mais attends, là c'est abusé. Ce truc là, il est pas capable d'ouvrir une trappe ? Mais si tu es Emma ! Merde ! Je voulais pas perdre un personnage. Peut-être qu'elle est pas morte. Vous savez quoi ? Si on perd Emma, c'est pas si grave.